Let's learn Korean, première fois qu'on apprend pour les consonnes et pour les voyelles, Mal Mal Suri. Par les voyelles, par les consonnes. Troisièmement, par l'écrit et la lecture. Et en dernier, on verra un petit peu d'éducation de l'histoire coréenne. En apprenant les consonnes et les voyelles coréennes, nous allons aussi passer par l'histoire de la Corée. Croyez-moi, ça va aider. On commence. Le grand roi Sejong, qui aimait son peuple, afin qu'on puisse exprimer le coréen par l'écrit, a fait ce qu'on appelait premièrement Hunminjangum, qui est connu à ce jour comme le Hangul, que l'on utilise aujourd'hui. Pour les gens qui parlaient coréen à l'époque, pour le peuple, le roi a fait ce qu'on appelle le Hangul pour qu'il puisse s'exprimer aussi par l'écrit, parce qu'ils ne savaient pas forcément tous utiliser les signes chinois qui étaient utilisés à l'époque. Donc ils ont fait le Hangul, histoire qu'il puisse s'exprimer. Et le Hangul a même son jour unique, son jour commémoratif sur le calendrier coréen dans le monde. Le Hangul a été fait comme le bruit venant du cou d'une personne, si vous voulez. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a le bruit dans le Hangul, le bruit de la mère et du bébé. Pourquoi ? Les consonnes, qui sont le bruit du bébé, et les voyelles, qui sont le bruit de la mère. Les voyelles, le bruit de la mère, les consonnes, le bruit du bébé. Tous ces amis ont un petit nom pour les consonnes et les voyelles. On va voir. Voyons voir maintenant les voyelles. Pour les voyelles, on parle du bruit de la mère. Si vous voulez, c'est un bruit que le bébé peut faire sans l'aide de la mère, tout simplement. A, O, tous ces bruits-là qui sont assez simples à faire. Voyons voir les dix voyelles que nous avons. On commence. A, Ya, O, Yo, O, Yo, U, You, Eu, I. J'aimerais dire quelque chose. En français, j'ai souvent entendu ça par les coréens, on a tendance à parler un petit peu avec le nez, si vous voulez. Les coréens, il faut vraiment que le son sorte par devant. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que quand vous dites même A, par exemple, il faut vraiment que vous fassiez A, la forme avec le A. O, pareil, O. Pour le E aussi, c'est pareil. On a tendance à dire E en français. En coréen, vous devez dire E comme ça. E. Il faut que ça vienne du ventre. D'accord ? Je reprends encore une fois. Qu'est-ce que cela veut dire ? Le bébé ne peut pas, si vous voulez, prononcer une consonne tout seul. C'est pour ça qu'on dit le son du bébé. Il a besoin de l'aide de la mère. D'accord ? Il y a en tout 14 consonnes. Et elles ont chacun un nom. Comme nous, nous avons des noms, forcément. Voyons voir quels sont leurs noms. Nous avons. Voilà. En prenant un bruit basique, en prenant E, sans parler d'autres voyelles, en l'assemblant la consonne, on va voir quel bruit ça nous donne. Avec guillot, que. Avec nion, ne. T. Le. M. E. Se. E. T. T. Que. T. P. H. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que lorsqu'on assemble ces voyelles à la consonne, on n'a pas forcément besoin de le dire trop fort. Vous pouvez le dire de façon très soft, sans trop exagérer. Lorsqu'on ajoute A à nion, ça nous fait na. Lorsqu'on ajoute A à tigoté, ça nous donne ta. Et ensuite, pour finir, forcément, on le dit très softement. Ouais, j'ai pas besoin de forcer. Lorsque la consonne et la voyelle s'assemblent, ça nous forme une syllabe, ce qui nous forme un bruit parfait. C'est pour ça qu'on dit que la mère et le bébé, parce que je parlais tout à l'heure que le bébé avait donc la voyelle et la mère la consonne, quand ils s'assemblent, ça nous donne ce bruit parfait. Pour la même chose, lorsque le bébé est né, il a faim, il veut boire du lait. Tout seul, il ne peut pas, donc il a besoin de l'aide de sa mère. C'est la même chose. La consonne aide la voyelle, ce qui nous forme une syllabe parfaite. C'est la même chose pour lorsque le bébé veut boire du lait, il rencontre sa mère et tout le monde est content. Voilà.